Il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées à Chrome à chaque mois, mais en voici deux qui pourraient peut-être faire la différence lorsque vous êtes en classe. On le sait, en classe, nous sommes souvent dans le navigateur. On utilise Chrome par défaut ou Edge, mais si vous utilisez Chrome, sachez qu'il y a de nouveaux outils qui ont été ajoutés pour simplifier votre vie. Donc, allons voir c'est quoi. Premièrement, il y en a plus que deux qui ont été ajoutés. Ce n'est qu'un résumé de deux des fonctionnalités. La première, c'est au niveau de la recherche. Donc, si vous allez sur un site, ici j'ai mon navigateur avec la page du centre de services, la page des services éducatifs, des ressources éducatives. Disons que j'ouvre la page de Radio-Canada. Et là, je cherche quelque chose. Bon, regardez. Voilà. Je cherche quelque chose. Je vais avoir accès à l'article de Radio-Canada, mais si je désire chercher ailleurs, à l'extérieur du site de Radio-Canada, voici ce que l'on peut faire en cliquant à une reprise dans la barre d'adresse. On peut choisir Google Lens. Je choisis Google Lens. Je fais une sélection de l'image en question ou du texte. Et voilà. Google répond. Avec plein d'articles qui viennent de la presse, du Journal de Montréal, d'Instagram. C'est bon. Vous avez les autres sources. Donc, on peut faire ça avec les images, avec le texte. Je pourrais faire la même chose ici. Je viens ici. Je clique sur Google Lens. Par exemple, la photographie de l'incendie. Là, je prends vraiment une chance. Et voilà. L'article de Radio-Canada, Fandom, Journal de Montréal. Ça fonctionne vraiment bien. Des fois, ça peut vraiment nous sauver la vie lorsqu'on cherche une information. Regardez ici. Le Canada ne peut se permettre. Bon, mais allons-y. On veut plus d'infos. Elle est ailleurs que l'article de Radio-Canada. Ça fonctionne sur des articles que l'on veut acheter, un article pédagogique, un livre. Ça fonctionne sur à peu près tout. Donc, c'est le pouvoir de Google Lens qui est ici, simplement en cliquant dans la barre d'adresse à une reprise. Ensuite, une autre fonctionnalité que l'on avait déjà depuis fort longtemps, d'accord, c'était la possibilité d'épingler un onglet. On le sait, lorsqu'au centre de service, sur notre poste du centre de service, nous ouvrons le navigateur, que ce soit Edge ou Chrome. Nous avons la page d'accueil du centre de service, ainsi que le portail du service des ressources éducatives. Mais si on désire qu'une troisième page s'ouvre à chaque fois qu'on ouvre le navigateur, nous avions déjà depuis plusieurs années la possibilité, je clique avec mon bouton de droite, d'épingler l'onglet. Donc, j'ai ici Radio-Canada. Si je ferme mon navigateur et que je le réouvre, vous allez voir, j'ai mes deux onglets par défaut. Et j'ai aussi Radio-Canada qui est ici. Donc, ça fait déjà bien longtemps qu'on a cette possibilité-là, et on peut épingler le nombre d'onglets qu'on désire. Par exemple, si je désire épingler GPI Internet, j'épingle. Si je désire épingler Mosaic, je vais l'épingler. Et voilà. Donc, lorsque je vais redémarrer mon navigateur, j'ai les deux pages par défaut et mes trois onglets épinglés. Mais ce n'était pas parfait. Disons-le, parce que si par erreur, j'avais fermé mon onglet, ou je l'avais retiré ou fermé, la prochaine fois que je redémarre mon navigateur, l'onglet avait disparu. Donc, des fois, il arrivait qu'on passait d'un site vers un autre, et là, finalement, l'onglet épinglé était modifié. Et surtout, c'est qu'à chaque démarrage du navigateur, si on faisait ouvrir six, sept pages différentes, ça prenait plus de temps, puisqu'on devait ouvrir les six ou sept pages à chaque ouverture du navigateur. Mais c'est quand même une fonctionnalité bien pratique. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui est offerte à vous. Et c'est de créer des groupes d'onglets. Et voici, les différences sont subtiles, mais quand même, elles sont là. Allons-y avec un exemple. Moi, j'apprécie bien ouvrir Google Jiminy et de l'avoir prêt. Donc, en particulier, lorsque l'on est en formation sur l'intelligence artificielle. Donc, allons-y, je vais ouvrir Jiminy. J'ouvre Jiminy. Et là, à la place de l'épinglé, ce que je peux faire, c'est ajouter l'onglet à un nouveau groupe. Et le groupe d'onglet, je vais l'intituler « Intelligence artificielle ». Je veux enregistrer le groupe. Et le tour est joué. Regardez, j'ai Jiminy dans mon groupe. Je pourrais même ajouter d'autres onglets. Par exemple, « Prompt Vibes », que là, je pourrais l'ajouter au groupe IA. Je pourrais ajouter un autre onglet. Vous n'êtes pas obligés, c'est un exemple, pour que ça soit vraiment évident. Par exemple, « Perplexity ». Voilà. Et je l'ajoute au groupe IA. Et maintenant, je peux déplier et replier le groupe IA à volonté. Donc, je pourrais avoir plusieurs groupes ici. Par exemple, « Mathématiques », « Science », « Français ». Et au besoin ou « Administration », je les plie, déplie et j'ai accès aux onglets. Et regardez bien, si je ferme mon navigateur et que je ré-ouvre le navigateur, vous allez me dire que les onglets ont disparu. Oui, mais mon groupe est ici, dans ma barre des favoris, tout juste à la droite de « Favoris CSS ». Donc, au moment voulu, je clique ici et les onglets seront ouverts. Et je peux encore replier le groupe pour libérer de la place dans ma barre des onglets. Donc, vous pouvez vous créer plusieurs groupes. Ils apparaîtront ici, tout juste à la droite de « Favoris CSS ». Et au besoin, vous ouvrez le groupe. Et là, et uniquement à ce moment, les pages seront ouvertes. À la place, lorsqu'on épingle, on le sait, tous les onglets sont ouverts en même temps au départ du navigateur, au démarrage du navigateur. Donc, ça rend le processus plus long. Donc, il est possible de créer des onglets. Ils auront des couleurs différentes. Donc, si on crée un nouveau groupe pour la page Google, on pourrait faire un nouveau groupe, l'intituler « Google ». Et là, on pourrait faire ouvrir tous les outils Google qu'on utilise régulièrement. Donc, on pourrait ajouter un onglet. Ici, Google Drive, Google Disque. Regardez, je l'ajoute à Google. Donc, je referme. Et au besoin, j'ouvre. Et j'ai mon outil de recherche, mon Google Disque. Et on pourrait faire la même chose avec Microsoft. Évidemment, on crée un nouveau groupe. Donc, ici, j'ai mon groupe, mais on pourrait se créer un nouveau groupe. Microsoft, avec nos outils Microsoft, qui s'ouvrent automatiquement lorsqu'on clique sur le groupe. Ici, à la place de l'outil de recherche, fort probablement que je voudrais ouvrir Classroom. Et même aller directement dans mon groupe Classroom. Et là, je pourrais l'ajouter au groupe Google. D'accord? Bien, il est déjà dedans. Il ne me laisse pas l'utiliser. Mais si je le retire du groupe et que je le retourne, à ce moment-là, je serai en un clic dans mon Classroom. J'aurai accès à mon disque. Je pourrais avoir accès à mon outil que j'utilise, à deux tableaux blancs, etc. Donc, j'espère que ces fonctionnalités vont pouvoir vous aider. Donc, Google Lens, pour faire des recherches, et la possibilité de créer des groupes d'onglets, ici, dans votre barre des onglets, ou encore, qu'on retrouve dans la barre des favoris, pour ouvrir vos pages que vous utilisez régulièrement. Bonne utilisation du navigateur Chrome et bonne navigation. Sous-titrage Société Radio-Canada